... Perico Légaz, bonsoir. Nous vous recevons aujourd'hui sur une chaîne internet en direct qui s'appelle Thinkerview. On voudrait avoir votre avis sur la malbouffe, sur ce qui se passe au niveau de notre alimentation, les nouvelles tendances comme le véganisme et des choses comme ça. Voilà. On commence par quoi ? Ce que vous voulez. Alors, on va poser une question très technique. Est-ce que la mondialisation est en train de nous empoisonner ? Alors, la mondialisation en soi, non. Elle a toujours existé dans l'histoire des hommes, à différentes échelles, à différentes périodes. C'est la globalisation qui nous tue, qui nous empoisonne, dans la mesure où la globalisation fait en sorte de mettre les systèmes de production au service de la finance. Aujourd'hui, c'est flagrant. Moi, j'ai une définition très simple sur la malbouffe, qui est vraiment l'alimentation, le secteur qui me touche. On est en train de financiariser l'alimentation. C'est-à-dire que, d'un besoin vital et naturel de l'humanité qui est de se nourrir, le système fait en sorte, une partie du système, le système néolibéral, j'allais dire mercantile, fait en sorte de financiariser ce besoin. C'est-à-dire qu'on contraint les masses à consommer d'une certaine façon, de façon à ce que cette forme de consommation puisse engendrer le maximum de profits faciles pour le système économique. Je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que ce système-là ne donne pas, en fait, accès à plus de nourriture, ne démocratise pas la nourriture auprès des gens avec un faible pouvoir d'achat ? C'était le but. La grande distribution, quelque part, quand elle naît, dans les années 50 en Bretagne, c'est une forme de socialisme. C'est comment on va faire en sorte que des gens qui n'ont pas les moyens puissent accéder à des produits qui, en général, sont prohibitifs pour eux. Et on va regrouper les achats pour faire baisser les prix, parce qu'on regroupe les achats, de façon à ce que le consommateur pas très argenté, les classes plutôt défavorisées, puissent accéder à un certain type de produit. Ça marche tellement bien que, finalement, on rentre dans un engrenage où on va commencer à surproduire pour surconsommer. Parce que les marges de la grande distribution sont assez faibles. Elle ne peut marger de façon vraiment lucrative que sur la quantité, que sur la masse. Donc, on rentre dans la consommation de masse à laquelle va s'adapter tout le système de production, notamment l'agriculture. C'est-à-dire qu'on va demander à l'agriculture, là où on produisait 10 tonnes sur 100 hectares, on va lui demander de produire 100 tonnes sur 10 hectares. Et on va industrialiser nos campagnes pour baisser les coûts de production de façon à ce que, évidemment, on dit au consommateur, on baisse les prix. Non, on ne baisse pas les prix, on augmente nos marges. Et ce système économique fait qu'à un moment donné, on attaque les ressources de la planète, on attaque le système, on attaque l'environnement, on attaque notre santé. Et la surproduction financiarisée de notre consommation alimentaire provoque aujourd'hui des pollutions, des maladies, et surtout la ruine de cette agriculture qui était là pour nous donner ce dont nos avions besoin. J'ouvre une parenthèse, c'est une question qui a été réclamée par la communauté. Vous étiez sur LCP récemment, vous avez balancé un truc sans source concernant McDo et les statines. Quelle était votre source ? Alors, j'étais sur l'émission que j'anime qui s'appelle Manger, c'est voter. Manger, c'est voter, j'aborde ces questions-là. Et effectivement, les laboratoires Pfizer aux Etats-Unis ont proposé à McDo il y a quelques années... Quelle est la source ? La source était un document que j'avais lu du monsieur Pierre Veil, qui, l'ouvrage s'appelle Manger, on s'occupe du reste, édité chez Plomb. Et ce chercheur français, qui est aussi quelqu'un qui est très engagé dans le combat alimentaire, citait cette information qui pour l'instant n'a pas été démentie, que les laboratoires Pfizer avaient proposé à McDo de placer à la sortie des restos des distribueurs de statines. Rien de méchant. La statine, c'est la molécule qui combat le cholestérol. Et au départ, les deux sociétés avaient trouvé ça très bien et un responsable de McDo, quelqu'un responsable de la communication, avait dit, mais si on met des statines, qui est un médicament, à la sortie des McDo, ça veut dire que nous vendons quelque part de la maladie, puisqu'on donne le médicament pour la... Évidemment, l'opération ne s'était pas faite. Mais on voit à quel moment le système s'emballe et on dit, ben écoutez, oui, on pose un problème, mais on a la solution. Donc, pour continuer, en termes d'image, c'était catastrophique. Vous êtes vraiment sur de la source ? C'est béton, c'est triangulé, c'est carré, il n'y a pas de problème ? Je ne sais pas. Je connais ma source. Je n'ai pas vérifié que le professeur en question avait écrit n'importe quoi. Ça n'a pas été démenti. Je pense que c'est suffisamment lourd et significatif pour que si ça avait été... En plus, je l'ai écrit, moi, déjà sur d'autres médias. Je pense que si ce n'était pas vrai, les intérêts seraient réagis ou auraient rectifié l'information. On va passer à une autre question. Cette démocratisation de l'alimentation. Qu'est-ce qui se passe si on inverse ce système-là ? Si on dit, voilà, les pauvres n'auront pas accès à tout. Qu'est-ce qu'on fait ? On leur propose un système alternatif ? On leur propose quoi ? Parce qu'il faut bien que les gens mangent aussi. Alors, d'abord, ce n'est pas une démocratisation. C'est une banalisation pour une consommation de masse. Et faire baisser les prix, aujourd'hui, on le sait, c'est faire baisser la qualité. C'est-à-dire qu'on leur dit, vous allez payer moins cher, mais on n'a pas le courage de mettre, comme sur un paquet de tabac, fumer en malade ou fumer tue. Mal bouffer, en malade et mal bouffer, tue. La malbouffe vient de quoi ? De l'effondrement de la qualité consécutive à l'effondrement des prix. Donc, la solution, elle est simple, elle n'est pas générale. Il y a des cas, des figures sociologiques ou géographiques où on ne peut pas toujours l'appliquer. Moi, ce que je dis aujourd'hui dans notre système occidental industrialisé, l'hémisphère nord, nous consommons trop. On mange trop en quantité et surtout, on mange trop de mauvaise alimentation. Je prends l'exemple de la viande. Moi, ce que je propose, et c'est simple, puisque nous mangeons trop, nous le savons, les nutritionnistes nous le disent, trop de graisse, trop de protéines, trop d'énergie, trop de sucre, voilà. Est-ce qu'on peut réduire cette quantité d'aliments ? Est-ce qu'on peut manger moins quantitativement ? Ça va forcément engendrer une économie. Et avec cette économie, on va améliorer la qualité de ce qu'on achète. Je prends l'exemple que je cite dans mon bouquin « À table citoyen pour nous émanciper la malbouffe et sauver nos paysans ». C'est ce que j'appelle l'équation de 18-6-3. J'ai plus 18-6-3, j'aurais pu être 21-3-27. C'est-à-dire, sur un budget de 18 euros, quel que soit mon milieu social, c'est par semaine, c'est par jour, c'est par mois, 18 euros, au lieu d'acheter 6 fois un morceau de viande à 3 euros, dégueulasse, provenant d'un élevage qui ne respecte pas l'animal, qui pollue, qui ne nourrit pas son éleveur, ou 6 fois un fromage à 3 euros, industriel, dégueulasse, fait avec du lait, de mauvaise provenance, j'inverse, je fais 3 fois un morceau de viande à 6 euros qui provient d'un élevage élevé paysan, d'une vache nourrie à l'herbe sain, je fais 3 fois un fromage fermier à 6 euros et pas à 3 euros. On dit « mais le reste du temps, du coup, oui, mais 6-3, 3-6, qu'est-ce qu'on fait les fois où je ne mange pas ? » Eh bien, il y a aujourd'hui suffisamment de choix alimentaires dans la grande distribution et dans le commerce pour qu'on puisse réduire notre consommation à 3 morceaux à 6 euros de viande, par semaine, par mois, comme on veut, et avec cet argent, cette économie, acheter une qualité meilleure. Et le reste du temps, je fais des légumes, je fais des pâtes. Il y a une profusion de produits alimentaires dans la diversité de bonne qualité et pas chère du tout. Y compris dans la grande distribution. Et surtout dans la grande distribution. La grande distribution, pour moi, aujourd'hui, c'est le principal fléau puisque c'est elle qui impulse de façon structurelle à travers le monde l'effondrement des prix, soi-disant pour préserver le pouvoir d'achat du consommateur. Cet effondrement des prix, aujourd'hui, il est arrivé à un tel stade. Il faut prendre les choses correctement. Au début, faire baisser le prix d'un truc qui est un petit peu cher, c'est cohérent. Quand on continue à dire aux producteurs, aux céréaliers, aux producteurs de légumes, à l'éleveur, il faut encore baisser les prix. Et même à l'industriel, l'agro-industrie à qui on dit, les grands groupes, à qui on dit, vous allez baisser les prix, quand on dit, même à Nestlé, qui est le premier, on dit, tu vas baisser tes prix parce que je vais t'appuyer. Eh bien, l'agro-alimentaire, l'industrie agro-alimentaire, elle est obligée, en baissant ses prix, de baisser la qualité. À un moment donné, c'est factuel. On ne peut pas réduire les marges sans réduire la qualité du produit utilisé. Donc, la grande distribution dans le low cost, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un monsieur qui s'appelle Georges Plassa, qui a été PDG de Carrefour, il a accordé en 2015 une interview au Figaro, il a dit, le low cost, c'est la fin du monde. Pourquoi ? Parce que l'effondrement des prix, c'est l'appauvrissement pour tout le monde. On abaisse la qualité, on abaisse les salaires, on abaisse les rendements, et c'est une logique destructrice qui mène l'humanité à sa perte. Voilà. Donc, les choses ont un coût, la qualité de l'environnement, elle a un coût, la qualité de l'énergie, elle a un coût, la qualité du vêtement, elle a un coût, à plus forte raison, la qualité de l'alimentation, elle a un coût. Il y a un seuil au-dessous duquel, si vous descendez, d'accord, vous allez payer moins cher, mais cette économie, sa valeur négative, elle a un impact environnemental, de santé et de rétribution du producteur qui est catastrophique. Et moi, j'annonce tout simplement, si on continue sur cette logique néolibérale de l'effondrement des prix, baissant la qualité pour assurer les marges de ceux qui distribuent, eh bien, la fin du monde ne viendra pas d'une glaciation ou d'un météo qui viendra d'espace, mais d'une impresion de cette planète. Parce que ce système de consommation, il impose qu'on continue à pomper les ressources de la Terre. On pompe la planète, on ne tient compte de rien, on prend parce que pour faire moins cher, on pompe. Et aujourd'hui, on le sait, en 2018, on a passé le seuil des rentabilités, c'est-à-dire que tout ce qu'on consomme aujourd'hui, c'est au détriment des ressources des générations qui vont. On est en train de taper dans le compte, dans la réserve de nos enfants. Et ça, c'est le système de consommation néolibéral rendu à l'échelle de masse, dans le pas cher. Il faut inverser ce système, mais il n'y a que des solutions. Le plus grand mensonge politique aujourd'hui, c'est de dire bien manger, ça coûte cher. Mal manger, ça coûte très cher. Qu'est-ce que vous pensez de la décroissance ? La décroissance, je cite souvent cet exemple que cite également une personne que je connais bien qui s'appelle Natacha Polony. Quand le commandant du Titanic, qui est à bord de son vaisseau, il est dans la modernité, il est dans le progrès, il doit battre un record, il doit relier l'Europe à New York, machine avant toute. Il est dans la croissance. C'est une croissance qui est légitime. On lui dit, attention, il y a des icebergs, il faudrait peut-être réduire la vitesse. Et quand il voit l'iceberg, et qu'il dit machine arrière toute, c'est le contraire des consignes qu'il avait reçues de son armateur. C'est le contraire de la vocation de ce bateau, de ce transatlantique qui devait aller vite. Et bien quand il dit machine arrière toute, il fait de la décroissance. Mais c'est une décroissance qui est vitale. Et s'il avait fait sa décroissance, à temps, un petit peu avant, il n'y aurait peut-être pas eu 2800 morts à bord du Titanic, ils auraient pu éviter l'iceberg. Donc, quand on va trop vite, comme dans le sketch de Fernand Reynaud, j'ai le vûr devant moi, un, deux, hop, il était temps, à gauche toute, ou à droite toute, je m'en fous. Quand on va vers un obstacle qui va vous tuer, s'il faut freiner, s'il faut faire marche arrière, s'il faut dévier, s'il faut faire une pause, et que cette pause s'appelle la décroissance, et bien elle ne me pose pas de problème. Au contraire, je pense qu'elle est salutaire. Décroissance ou accroissance. On va trop vite. On roule à 130 sur une route qui devrait être empruntée à 110. On roule à 110 sur un chemin qui devrait être à 60. À un moment donné, il y a des limitations de vitesse, il y a des limitations de consommation, il y a des limitations de folie, il y a des limitations de violence. Eh bien, les abaisser, parce qu'elles nous détruisent, parce qu'elles nous font du mal, si c'est ça la décroissance, alors vite passons à la décroissance. Vous connaissez un peu la perception des politiques concernant la décroissance. Oui. Ils ne sont pas trop dans ce phénomène-là. Parce que si on contracte un système, les politiques, en général, sautent. C'est normal, parce que les politiques... Si on continue à donner ou à faciliter l'accès à de la bouffe pas très cher, c'est pour éviter que la plèbe ait faim. Toutes les révolutions ont commencé parce que la plèbe avait faim. Si le politique se met dans une idée d'accélérationniste pour trouver une solution à tous ces problèmes, il est dans le déni pour vous ? Ou il est simplement... Il essaye de quand même sauver le système à sa façon ? La classe politique, elle est tenue à un dogme incontournable, incontestable, qu'est le progrès. Le progrès obligatoire, qui est la vocation de l'humanité. Paradoxalement, c'est plutôt une idée de gauche, le progrès, puisque la droite, on dit toujours, c'est des conservateurs, c'est des rétrogrades, avec cet élément nouveau, qui est l'écologie. L'écologie, c'est une préservation de l'environnement, c'est une conservation d'un monde qui nous fait du bien. On peut donc dire que l'écologie, elle est contre le progrès, donc elle est culturellement de droite. Aujourd'hui, elle est plutôt portée par les partis de gauche. Il y a une forte contradiction. Le progrès n'est pas forcément salutaire, il n'est pas forcément bénéfique. La classe politique, elle est tenue par ce d'un. Le progrès, non. Le progrès de quoi ? Est-ce qu'une technologie qui est assassine ? Est-ce qu'un système militaire qui va tuer plus de gens plus vite ? Est-ce qu'un système de transport d'avions, de voitures qui vont à 180 ? C'est le progrès. Bon, c'était le béabat, ce que je dis. Le progrès n'est pas forcément salutaire. Il y a aujourd'hui la nécessité autour de cette terre qui a une dimension précise. Elle a tant de surfaces de terre, tant de surfaces de mer. Il y a une écologie, il y a un écosystème, il y a une biodiversité. Pour la préserver, il faut faire un petit peu moins de progrès. Et le progrès, justement, c'est de faire marche arrière, quelquefois, pour sauver ce qui reste. Alors oui, il faut réduire la consommation des masses. C'est-à-dire qu'il faut éduquer les masses, à commencer par une éducation au niveau scolaire, en disant, on consomme mal. Moi, je suis touché par la consommation alimentaire. Mais c'est vrai pour tout. Nous consommons au niveau de l'énergie, au niveau du vêtement, au niveau du déplacement automobile, au niveau des transports, nous consommons mal. Nous consommons de façon inutile, nous abîmons notre environnement, nous abîmons la planète, nous provoquons des pollutions qui font du mal à la santé humaine. Et tout ça, pourquoi ? Pour enrichir des systèmes qui ont besoin, eux, de surproduire pour surconsommer, pour s'enrichir. Voilà. C'est un système de consommation, c'est une croissance folle, parce que la croissance peut devenir folle, c'est une croissance folle qui oblige les systèmes néolibérales financiers à surproduire pour surconsommer. On sait aujourd'hui, pour des raisons objectives et scientifiques, la preuve, ils font des COP21, que ce système mène la planète à sa perte. Donc, quelle est la solution ? Consommons moins, d'une façon générale. Donc, faisons une décroissance de consommation pour en améliorer la qualité. Vous, à votre niveau, vous faites quoi ? Moi, en tant que journaliste, j'essaie d'informer mes lecteurs, les téléspectateurs, les auditeurs, les gens qui m'écoutent aujourd'hui. Je leur demande de se réapproprier leur système alimentaire. Je leur demande de redevenir des citoyens consommateurs responsables, de faire attention à ce qu'ils mettent dans leur assiette. Vous, vous faites quoi, vous ? Moi, je suis journaliste. Non, mais tous les jours, vous faites quoi dans votre vie, à vous ? Ça, ce que je fais tout le temps. Je passe ma vie à aller voir ce qu'il y a sur le marché, me renseigner, alerter. Je vais interpeller les citoyens consommateurs quand je peux, tel que je fais là. C'est le but des médias de leur demander de prendre conscience qu'il faut changer les choses. Je vais surtout soutenir ma principale activité en tant que journaliste. je vais soutenir les gens qui se battent, je vais soutenir les producteurs, je vais soutenir les paysans, je vais soutenir les artisans, les gens qui se donnent du mal pour qu'on ait une consommation à visage humain, respectueuse de l'environnement, de notre santé. Il y a beaucoup de gens, il y a des millions de gens qui se battent. Il faut qu'ils soient entendus, il faut surtout qu'ils aient de quoi vivre parce que le paysan qui nous donne de la bonne bouffe, aujourd'hui, il n'est plus trop en train de crever. Il finit souvent au bout d'une corde. Donc, pour empêcher que ce massacre prenne des proportions dramatiques et surtout soit irréversible, il reste peu de paysans en France, il faut rétablir une paysannerie qui nous nourrisse et qui apporte au marché des produits qui soient respectés de l'environnement et qui nous fassent du bien quand on les consomme. Vous parlez d'un citoyen engagé, qu'est-ce que vous pensez de L214 ? Ils ont fait un travail formidable. L214, sur lequel j'ai des divergences de fonds terribles. Je suis un omnivore, je continuerai toujours à manger de la viande. Même si ça massacre la Terre ? Grâce à eux, je réponds à votre question. Grâce à eux, je me suis rendu compte que je mangeais trop de viande, trop de mauvaise viande et les images qui nous ont permis de diffuser, qu'on a vues, nous ont appris que dans des abattoirs de la République française où on pensait que toutes les normes étaient garanties, tuer un animal, c'est toujours un acte de violence. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a des systèmes d'étourdissement, d'abattage qui sont respectueuses normalement de la souffrance animale. J'ai vu que tout ça a été violé, que partout en France, dans les endroits où on ne soupçonnait pas, en 2014, d'avoir dénoncé ce système qui est en fait quoi ? La réponse à toujours la même chose. Il faut faire baisser les prix pour que les produits soient moins chers. Y compris au moment où on abat l'animal, il faut le faire à toute vitesse, de façon monstrueuse, de façon à ce que tout le monde puisse faire du profit. Si on consomme moins, on n'a pas besoin de faire passer des brebis, des cochons ou des vaches à une telle vitesse, à une telle cadence dans des abattoirs où ils sont tués de façon absolument abominable et ignoble. Si on a une consommation raisonnée, on aura un mode de production et un mode d'avantage qui sera raisonné lui aussi. Voilà. Donc il est là. Donc L214, là, ils ont fait un travail formidable. En revanche, là où je ne suis pas d'accord, c'est que L214, c'est le nom que porte une association qui est vegan, c'est-à-dire qui est pour l'interdiction totale de toute consommation de viande de protéites animales. Et là, je dis non. La planète, elle est ainsi faite. Il y a un équilibre biologique. L'être humain, pour moi, il est omnivore. On peut ouvrir le débat. L'être humain, il y a un spécisme ou il y a un antispécisme. Eux, ils disent, voilà, c'est pas vrai. Les êtres humains et les animaux sont à même plan. Tuer un animal, c'est tuer un congénère. Non. Non. Il y a des races animales qui ont été créées par l'homme dans le cadre d'une production agricole pour être consommées. Maintenant, il faut les élever de façon digne, respectueuse, parce qu'en plus, s'ils bénéficient d'un élevage de qualité, dans une nature respectée, la qualité alimentaire va être meilleure. Et surtout, ils seront abattus dans des conditions acceptables et décentes. Mais la consommation de viande est inhérente à l'être humain. Nous sommes des êtres humains aujourd'hui développés. Si nous pouvons débattre de ça, et si L214 peut mener ce combat, c'est parce que nos ancêtres ont consommé de la viande. C'est-à-dire qu'il y a une consommation de protéines qui a développé l'intelligence humaine, qui a développé la société, la sociologie humaine. On peut aujourd'hui s'en passer. On peut manger que des protéines d'origine végétale. Je ne dis pas le contraire. Moi, je me battrai pour que les vegans puissent exister. J'ouvre une parenthèse. Ce qui a développé l'intelligence de l'homme, c'est le fait de cuire ses aliments, ce qui permettait d'utiliser moins d'énergie pour la digestion. Alors, le singe se redresse parce qu'il a besoin de cueillir des arbres. Attention, sortez le canot et kayak. Non, non, non. Le singe... Donc, le cerveau grandit et là, il devient prédateur. Le drame, c'est que l'être humain, l'homme est un loup pour l'homme. C'est le côté... Oui, un prédateur parce qu'à un moment donné, il faut... Comme il se développe, il a besoin de plus de protéines. Son statut d'animal, simiès, qui se contente de végétal et de fruit, au départ, on va dire qu'avant qu'il soit totalement éminidé, l'homme est fructivore. L'humanoïde est fructivore. À un moment donné, la consommation de protéines carnées devient essentielle à son développement et à son essor. Et là, il devient un chasseur, là, il devient un prédateur. C'est ça qui fait l'humanité qu'elle t'allait. Je ne dis pas que c'est bien. C'est comme ça. Moi, en tout cas, je ne renoncerai pas au vendu pour des raisons alimentaires, pour des raisons éthiques, pour des raisons bioéthiques. Je ne renoncerai pas à une consommation raisonnée de viande respectueuse de la souffrance animale, de l'environnement et de la rétribution de l'éleveur. Bon, maintenant, on a des prédateurs dans les supermarchés. Votre avis de tuer un veau, par exemple, c'est l'âge d'un enfant. Il n'a pas eu toute l'expérience de se balader dans les champs, de voir tout ça. C'est éthique, pas éthique ? C'est une question qui vient d'Internet. C'est le fait de tuer l'animal jeune. C'est vrai pour l'agneau, c'est vrai pour le poulet, c'est vrai pour le veau. Ils font partie de notre culture alimentaire. De toutes les manières, si c'était dans la nature, il y a des prédateurs qui le tueraient. Tous les jours, partout sur la planète, il y a des millions d'animaux qui sont tués des entraînements. Là, ce qu'on nous dit, c'est oui, mais c'est un état naturel et sauvage. C'est normal qu'un tigre mange un agneau, c'est normal qu'un lion mange un bébé gazelle. Nous, on ne peut pas parce qu'on est doté d'une conscience. On a le choix aussi, non ? On a le choix. D'abord, je ne m'interdis pas de se priver de viande. Je dis que dans cette culture alimentaire, le sacrifice de l'animal à tous les âges fait partie de notre système alimentaire. Voilà. Alors, effectivement, à un moment donné, le petit veau, et je les vois souvent, et je pense, chaque fois que j'en vois un, parce que j'en vois dans les champs, je vais beaucoup dans les campagnes, je vais dans des fermes, je vais dans les élevages, je vois des petits agneaux. Et vous vous frottez les mains en disant, oh, ce bon petit sauté de veau. Non. Non, parce que... Oui. Oui. Pourquoi ? Je me dis, cet animal, il a été élevé pour ça, il va être sacrifié, et je veux rendre hommage et saluer le fait que cet animal va être sacrifié pour me nourrir, pour m'alimenter, que je vais en plus, autour de cette table où il va être préparé, je vais l'honorer historique, ce que je vais dire. C'est la Lali, c'est ça ? Quelque part. Quelque part. Mais si demain, on me dit, voilà, il ne faut plus manger du tout de veau, du tout d'agneau, je vivrai quand même très bien. Alors, je vais me dire, voilà, il ne faut plus manger que les vieux, il ne faut pas manger les jeunes. Je trouve que les jeunes et les vieux, je ne veux pas de racisme de génération où on tue un animal d'élevage parce qu'il a été élevé pour être consommé par l'homme, de façon décente, je le redis, ou alors on n'en mange plus du tout. Je ne vois pas pourquoi je n'ai pas un veau, un petit agneau ou un poulet, et pourquoi je tuerai sa mère, son père ou son oncle. En même temps, ça vit une vache ? Ça peut vivre 18-20 ans. Selon la race ? Oui, et plus elle est vieille, plus elle a fait de veau, plus elle a fait de lait, plus sa chair est bonne. Si elle a été élevée à l'herbe. Voilà. Et aujourd'hui, le drame, c'est qu'on... C'est abattu à quel âge les vaches maintenant ? À partir de 2-3 ans, quelquefois, des génisses qui n'ont pas fait de veau. Puis alors, elles sont vraiment destinées à la boucherie, c'est-à-dire qu'elles naissent pour mourir. Autrefois, la viande telle que la consommaient les anciens, dans cette société, la vache, elle faisait son veau, elle faisait du lait, avec lequel on se nourrissait, on faisait du fromage, elle faisait des veaux, et puis au 3, 4, 5, 6, 7e veau, bon, elle était tarie puisqu'elle ne pouvait plus donner de lait, donc elle était plus bonne à faire des veaux, plus bonne à faire du lait pour faire du fromage. On la remettait dans la campagne, à l'herbe, on la nourrissait, elle refaisait un peu de gras, et là, on la battait. Elle avait une carrière complète, c'était sa carrière de vache. Bon, sur LCP, de tête, vous avez dit maintenant, la mauvaise bouffe donne des gens gros, et les riches maintenant, mangent sainement, ils sont tout fins. Bon, vous êtes riche ou vous êtes pauvre ? C'est le paradoxe. Moi, je suis considéré, socialement, dans les gens riches. Voilà, j'ai des revenus qui sont certainement, par le métier que je fais, qui sont à la moyenne, alors je suis toujours plus pauvre que certains, et plus riche que d'autres. Ce que je voulais dire, c'est qu'autrefois, les pauvres étaient maigres, on les voyait fabéliques, et aujourd'hui, la malbouffe a le paradoxe d'engendrer l'obésité. C'est parce que justement, on leur fait bouffer en quantité immense, tout est n'importe quoi, de façon abominable, que justement, les classes dévaporisées, à qui on a permis d'accéder à cette malbouffe qui n'est pas chère, ont aussi les apaisé, parce que vous avez regardé un petit peu ce qu'il y avait dans la malbouffe, c'est aussi un antidépresseur, le sucre. La bonne vieille formule latine des Romains, paname et circances, donnait l'heure du pain et des cirques. Donc aujourd'hui, on leur donne des émissions de télé, de grande diffusion, de grande qualité, QI moins 10, je ne vous donne pas de nom, mais enfin, on sait à quoi je prends nom, pas de nom. Mais vous voyez, il faut un scaphandre pour suivre la conversation, tellement c'est nul, ils mettent ça, et ensuite, ils vont en grande surface chercher du sucre et de la graisse, pas cher, ils s'engavent, donc ils sont obèses, malades, et puis pendant ce temps-là, ils ne pensent pas, que le stade d'après, on leur dit, ben, il faut voter comme ça, comme, vous voyez, c'est la phrase de Patrick Lelay qui est constitutive de notre civilisation. Un quart d'heure de cerveau disponible. Voilà, mon métier, c'est de mettre à disposition, je l'avais cité, une marque de soda américain, c'est de mettre du temps de cerveau humain disponible pour que, au-delà de mes séries américaines un peu émolliantes du Cortex, le spot de pub puisse rentrer directement comme dans du beurre, ce qui fait qu'ensuite, quand ils arrivent dans le rayonnage, hop, ils voient tout de suite la marque, il y a même des sociétés qui ont mis « vue à la télé » sur le paquet. Vous n'avez même pas la peine de lire la marque, il y a marqué « vue à la télé », c'est formidable. Donc, vous ingurgitez ça, une fois que vous êtes gavés, vous repartez tout de suite devant l'écran qui va vous redonner des consignes publicitaires, commerciales, que vous allez observer immédiatement dans la grande surface. Aujourd'hui, 85% des consommateurs français achètent les 14 repas de la semaine, cette fois de 14, entre 15 et 18 heures le samedi. Ils mettent ça dans un chariot et on achète le moins cher. Ensuite, ça coûte très cher. Après, c'est « ménage repassage ». « Ménage repassage » et puis un petit coup de « on cite pas dedans » « bip, je fais bip » pour citer le nom de l'émission. Vous voyez, bien au ras des pâquerettes. Voilà. Et on vit comme ça et tout le monde est content. Après tout, bon, quelque part, on peut presque vivre avec le SMIC. Je me dis que le système que certains hommes politiques nous ont proposé, quasiment, on n'a plus besoin de travailler. On va vous donner un fixe par mois et dans ce fixe, on aura fait en sorte qu'on puisse tellement obtenir de merde à pas cher à tous les niveaux. Vestiment, terre, les loisirs, la bouffe. On va vous donner un forfait. 1 500 à 2 000 euros. Vous n'aurez rien besoin de faire. C'est sur votre compte en banque. Ça sera directement prélevé par les organismes commerciaux qui les mettront à la vente. Et puis de votre naissance jusqu'à votre mort, on aura trop programmé comment vous allez vous habiller, où est-ce que vous allez en vacances, où est-ce que vous allez habiter, dans quoi vous allez rouler et qu'est-ce que vous allez bouffer. Et ça sera parfait. C'est pas l'Union soviétique, ça ? Alors, c'est une forme de collectivisation. Sauf que là, c'est du communisme reconstitué sur une base privatisée. Parce que le pognon de ce profit, il ne va pas à l'État, il ne va pas à la collectivité. Il va à des sociétés, à des multinationales néolibérales qui sont en train de niquer la planète pour nous transformer en moutons. Et qui font de l'évasion fiscale. Et en plus, évidemment, ils n'ont pas envie de payer trop d'argent à la collectivité parce que cette malbouffe, quelle est le principal bénéficiaire ? Quand la malbouffe devient un fléau de santé, en France, où la santé est remboursée par les fonds publics, c'est l'industrie pharmaceutique. Qu'est-ce que dit le lobby pharmaceutique au lobby agroalimentaire de la malbouffe et à la grande distribution ? Mon lapin, tu continues comme ça, je m'en fous plein les fouilles. Tu ne m'as jamais fait vendre autant de médicaments. Non, mais il ne dit pas ça. Vous imaginez bien le dialogue. C'est ne toucher à rien. Continuer comme ça, ne changer rien. Plus il y a de malbouffe, plus je vends de médicaments puisque plus il y a de gens malades qui ont besoin de se soigner. Plus il y a d'ordonnances. Et en France, c'est formidable puisque c'est la collectivité qui paye la santé, qui rembourse la maladie. Il y a des pays où ce n'est pas remboursé. Ton diabète, ton cancer, ta maladie cardiovasculaire, tu te la payes. En France, c'est pris à charge par la collectivité nationale. Je vais me faire l'avocat du diable. C'est des fonds publics. C'est peut-être aussi les laboratoires qui cherchent aussi à sauver les gens de leurs addictions alimentaires. C'est tout le paradoxe. Vous en reçez dans ce sens-là ? C'est le serment d'Hippocrate. Il y a beaucoup de médecins qui ont participé à des crimes contre l'humanité. Ils avaient fait le serment d'Hippocrate. Donc quand vous faites quelque chose, le nucléaire, c'est pour faire des choses totalement pacifiques. On fait aussi des bons atomiques. Donc il y a des sciences aujourd'hui. C'est la phrase de Rabelais. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques qui n'ont pas de conscience et qui sont en train de ruiner l'âme humaine. J'ouvre une parenthèse à Kubrick qui est sur notre chat. Nous, on ne donne pas d'eau à nos invités et il fait 14 degrés. Ça va. On se nourrit de l'échange qui est très riche. Il faut les mettre un peu sous pression. Revenons au comportement alimentaire. Ça va être les fêtes, là. Le foie gras, la souffrance animale. L214, c'est un peu investi sur le sujet. J'ai eu l'impression. Qu'est-ce qu'on fait avec... C'est une cirrhose de foie gras. Alors, on va examiner les consignes qui nous sont données et qui vont commencer à nous bombarder. On va nous envoyer dans des grandes surfaces acheter du saumon fumé dégueulasse, de saumon élevé dans des fermes concentrées dans les fermes aquacoles de Norvège, élevées dans des conditions amominables. Si c'est si tellement dégueulasse, pourquoi ça se vend ? Parce que, gustativement, les gens trouvent que c'est bon. On leur a dit que c'était bien, que c'était pas cher, que c'était du saumon fumé. Ils ont l'impression qu'ils mangent du saumon fumé comme ceux qui mangent du vrai saumon fumé. Et puis, on a baissé les prix. Donc, on a fait en sorte que ce produit soit vraiment infâme et on va le distribuer de façon industrielle aux masses qui vont se jeter dessus. Et quand ils auront fini leur tranche de saumon fumé dégueulasse, sous plastique, élevée dans des conditions amominables, maintenant, il faudra attaquer le foie gras. Et aussi, il y a des grandes sociétés qui font du foie gras industriel provenant d'élevages de canards élevés dans des conditions abominables. Et on va acheter un produit sur lequel il y a le mot foie gras qui n'est pas du tout un foie gras, qui est une saloperie. Puis ensuite, ils se tapent un morceau de volaille élevé dans les mêmes conditions. Et on leur aura dit, pas les mêmes circonstances du jeu et des cirques, ben voilà, votre réveillon, il vous a coûté X, pas cher. Bon, vous vous êtes un peu foutu la santé en l'air. Au passage, les gens qui ont produit ces aliments ont abîmé la planète, ont abîmé l'environnement. Eux-mêmes, d'ailleurs, on n'en a pas tiré profit. Et puis, les vrais producteurs, les vrais éleveurs, les vrais paysans, eux, ils sont en train de crever, alors que les produits qu'ils nous auraient proposés, si on veut bien en manger un petit peu moins, eh ben, ces gens-là vivraient mieux et nous aussi. Autrement dit, quelle est ma consigne ? Au lieu d'acheter six tranches de saumon fumé dégueulasse et 300 grammes de foie gras immonde, industriel, produit dans des conditions infâmes et qui provoquent des maladies, réduisez de moitié ou de deux tiers cette quantité. Si vous voulez rester sur le foie gras et le saumon fumé, réduisez la quantité, mais offrez-vous un vrai saumon fumé et un vrai foie gras, vous en mangerez moins, vous en mangerez mieux, vous allez faire du bien à tout le monde, à toute la filière et surtout à vous-même. C'est un choix de société, c'est le moins et mieux, 18-6-3, il y a toujours une possibilité de s'en sortir avec le même budget. À la fin des fêtes, les gens à qui je m'adresse, ils n'auront pas dépensé un centime de plus, je vais même vous dire, ils auront gagné de l'argent parce qu'ils seront bien portants, ils auront peut-être enrichi la bonne économie de leur pays. Il y a toujours une solution. Une question d'Internet concernant la surproductivité et les fermes du... C'est pas les fermes aux mille vaches, mais c'est cet élevage intensif. Les élevages intensifs. La question, c'est peut-on parler de crimes contre l'humanité et contre la nature ? L'élevage intensif ? C'est crime contre l'animalité, puisque je rappelle que moi qui suis consommateur de viande, je n'accepte de consommer de la viande. Ultra intensif. Ultra intensif. Voilà, il y a une éthique de production et je n'accepte que de manger de la viande et merci à l'214 de m'avoir éveillé qui vient d'un système de production respectueux de l'animal, de l'environnement, de la souffrance animale. Lorsqu'on est dans un système de concentration, le mot concentration veut dire ce qu'il est. On concentre pour produire plus vite, mieux, en plus grande quantité et faire plus de profit. Et là, l'animal, dans ces cas-là, c'est plus un animal. C'est un élément, c'est une matière première. C'est du minerai. C'est du minerai. Et d'ailleurs, le terme minerai existe puisqu'on l'a su grâce au scandale des lasagnes avec de la viande de cheval qui a remplacé la viande de mœuf. C'était du minerai. Quand on sait comment est fait le minerai, c'est-à-dire qu'on prend l'animal dans sa totalité, tout ça est broyé dans des conditions atroces et on a un espèce de pain de viande dégueulasse et c'est avec ça qu'on va faire des plats cuisinés. Donc effectivement, l'industrialisation de nos campagnes, on a transformé le paysan, le terme est là, en ouvrier agricole et nos campagnes en usine. On aboutit à ces aberrations. Tout le monde est malheureux, la nature est abîmée, l'environnement est pourri et la condition animale devient ignoble. Et en plus, comme il faut faire vite et pas cher, on abat ces animaux dans des conditions atroces. Donc effectivement, la ferme des mille vaches, c'est le symbole de ce qu'il ne faut pas faire. C'est une erreur. Alors c'est 30-40 mille vaches aux Etats-Unis, c'est 25 mille cochons en Allemagne ou 60 mille cochons. Voilà. On transforme un élément naturel qui est là pour nourrir l'humanité en usine à profit pour dégager du pognon et du fric. Eh bien ça, ça conduit l'humanité à sa perte et la planète au chaos. Vous avez déjà eu des problèmes avec différents lobbies ou pas du tout ? Tel que je m'exprime, non, ils ne m'aiment pas. Ils me souhaitent tout le mal qu'ils peuvent mais on est en France, je suis encore en vie. Je pense qu'il y a certains thèmes qu'on aborderait dans d'autres pays où il y a moins de droits de l'homme et moins de démocratie. J'aurais peut-être eu plus de problèmes et j'ai eu une fois ou deux peut-être une confrontation judiciaire. Il y a des fois où je gagne, il y a des fois où je perds mais voilà, je n'ai pas eu de grands conflits parce que ce que je dis, je ne diffame pas. Je ne les traite pas de salauds, je ne les traite pas de pourris. Je dis que le système est pourri. Bon, mais c'est des gens qui mènent un système économique auquel ils croient. Aujourd'hui, on voit bien, la financiarisation de l'alimentation, c'est factuel. Il est mis en place par des institutions comme la Commission européenne qui nous dit qu'il faut protéger l'environnement, qu'il faut améliorer la santé des gens et la qualité alimentaire et on signe le CETA en attendant de signer le TAFTA évidemment qui sont la négation et l'annulation de toutes ces mesures. C'est une classe politique qui nous dit je vais vous soigner et en même temps elle signe un papier par lequel elle va aggraver la situation. Voilà, donc le problème il est là. Le bio, est-ce qu'on peut nourrir tout le monde en bio ? Je ne sais pas, est-ce qu'on peut, c'est quand est-ce qu'on va vite faire en sorte le mot bio, je reconnais qu'il a peut-être une connotation aujourd'hui idéologique et politique, je m'en fous, le mot bio c'est une alimentation qui respecte l'environnement, la nature et qui ne fasse pas de mal à celui qui le consomme. Donc aujourd'hui à 5, 6, 7 milliards d'habitants on voit les problèmes que ça pose sur le plan environnemental et climatique puisque ces grandes puissances daignent faire des COP 21, 22, 23, 24 comme il n'y a aucune contrainte on sait très bien que ça ne sert à rien, que ça n'aboutit à rien. Le président de la République a dit l'autre jour si on ne fait pas ce qu'il faut on est en train de tout perdre, on est en train de perdre une bataille, merci de le reconnaître, au moins lui dit la vérité parce que quand on a fait la COP 21 il y a deux ans que c'était la grande fête vous vous souvenez dans le nord de Paris et on disait mais attendez il n'y a pas de clause qui garantisse que ça se fasse mais toujours l'oiseau de mauvais augure, vous êtes égris, voilà, tout le monde reconnaît aujourd'hui que c'est un coup d'épée dans l'eau et bien tant qu'on n'aura pas des vraies contraintes pour obliger le système à s'auto-réguler et à respecter l'environnement et bien on n'aura rien. Donc moi j'attends des institutions qu'elles prennent des mesures efficaces en fonction de l'intérêt des citoyens et qu'on mette les gens qui nous font du mal face à leurs responsabilités. Alors une question d'Internet Manger c'est voter vericule son émission sur Public Sénat et sponsorisée par la fondation Mesley. Alors là je suis très content qu'on aborde cette question je suis dans la C'est Internet Oui et je suis dans la jurisprudence Nicolas Hulot qui faisait son émission au Chouaïa financier par TF1 qui n'est pas forcément un organisme qui est écologique. Moi si un organisme tel que Nestlé qui est au cœur du problème qui est confronté à cette réalité de la malbouffe le PDG de Nestlé il se bat contre la grande distribution en disant c'est vrai c'est moi qui produis cette alimentation qui est contestée et qui peut être contestable quelquefois mais pourquoi est-ce que je suis obligé de produire quelque chose qui est assimilé à la malbouffe parce que le prix à laquelle la grande distribution sans laquelle je ne peux pas distribuer mes produits m'impose des tarifs qui m'obligent à faire cette qualité-là. Si on acceptait de payer un petit peu plus je pourrais faire quelque chose de mieux. Quand cet organisme s'appelle Nestlé qui a une fondation l'esprit de la fondation les bases de la fondation c'est justement d'inverser cette tendance et bien si elle vient me voir et qu'elle me dit je veux bien vous accompagner dans cette émission par lequel moi je peux faire passer des messages fondamentaux pour le citoyen consommateur si grâce à cette émission que personne d'autre me permet de financer si c'est la fondation Nestlé qui me permet de financer ça et bien merci la fondation Nestlé. Point final moi je l'assume totalement. Vous êtes complètement indépendant ? Je suis totalement indépendant il n'y a aucune contrainte et si un jour Nestlé me dit bon là Péricault ce que vous dites me va pas et bien j'arrêterai d'ailleurs j'annonce tout simplement que le sponsoring de la fondation Nestlé s'arrête cette année j'en cherche un autre parce que j'ai envie de changer j'ai pas envie de me marier avec eux mais je les remercie de m'avoir accompagné solennellement pendant ces trois années de manger ses votés où ils ont été là et sans eux je n'aurais pas pu faire cette émission qui pour moi manger ses votés est fondatrice du discours que je veux transmettre aux citoyens consommateurs Un avis sur la viande in vitro ? C'est ignoble alors là je deviens végétarien tout de suite et je l'ai dit si la seule viande qu'on va me proposer c'est ça je deviens végan tout de suite et sans hésitation et sans non pour moi ce qui me plaît et je reviens un petit peu à l'histoire du veau ce qui me plaît dans cette consommation de viande c'est que je mange un animal qui est né dans la nature qui est né de façon naturelle il a été élevé dans un paysage il a mangé de l'herbe je dis toujours un petit peu hypocritement moi je suis plus végétarien que les autres parce que ma côte de bœuf et mon fromage c'est de l'herbe intelligemment transformée par la vache ou par la brebis qui s'est transformée en muscle ou en fromage mais au départ c'est de l'herbe donc moi ce qui me porte culturellement dans la consommation de viande c'est que cet animal est le reflet d'un paysage d'une nature d'un environnement et moi je savoure parce que je suis je suis gastronome c'est à dire je donne une dimension culturelle je donne une dimension de plaisir évidemment que cette viande elle a un goût spécial parce que l'éleveur a fait en sorte que cette volaille ce veau cet agneau ont été élevés dans des conditions naturelles qui fait qu'il y a une qualité de viande il y a une qualité alimentaire il y a une qualité gustative et je vais la réduire au maximum parce que j'ai pas envie justement qu'on tombe dans l'intensif mais je la garderai si on me dit il y a un moment l'esclavage c'était quand même culturel l'esclavage c'était culturel on s'en est émancipé et finalement est-ce que quelque part est-ce que quelque part il a vraiment été aboli par rapport aux écarts parce que quelqu'un qu'on paye 200, 300, 250 euros pour un travail dans sa voiture voilà je voudrais savoir où est le seuil de l'esclavage quelque part c'est le problème de la guerre de sécession le sud était esclavagiste d'accord est-ce que vraiment la société nord-américaine qui en a découlé a été vraiment une révolution pour les noirs je suis pas sûr qu'ils aient vraiment été je pense qu'il a fallu attendre plus longtemps pour que les choses soient vraiment remises en ordre question d'internet votre veau vous le mangez de façon naturelle mais ça a été inséminé est-ce que c'est pas un viol de la vache ? alors là c'est mon boulot de m'assurer que l'origine de l'animal les conditions d'élevage la façon dont il est élevé dont il est né est le plus naturel possible donc effectivement si ma viande elle sort d'une usine qui s'appelle une étable qui est devenue une usine où on a poussé les animaux aujourd'hui 90% de la viande qu'on trouve dans le commerce français dans la grande distribution c'est de la viande poussée à la va vide de façon industrielle et souvent nourrie avec du tourteau de soja OGM importé du Brésil ou d'Argentine moi je le dis consommateur cette viande là j'en veux pas donc je préfère réduire de moitié de deux tiers ma consommation de viande mais m'assurer que je mange une viande qui vient d'un élevage français parce que je suis français mais il y en a très beau en Italie en Espagne où on veut une vache une brebis un agneau un cochon élevé dans une nature respectée dans un environnement propre et qui a été élevé de façon respectueuse et qui n'a pas été inséminé comme on fait des boulements dans une machine mais qui a été fait de façon naturelle parce que la seule valeur ajoutée que peut avoir cet animal c'est d'avoir été élevé et d'avoir été nourri dans des conditions naturelles le moment où j'apprends que ça a été fait d'une façon inacceptable et bien mon plaisir de déguster de la viande ma démarche culturelle humaine de déguster un produit carnet s'éteint et là je passe aux légumes immédiatement à condition que le légume ait été aussi élevé parce que vous avez la même chose dans le légume l'industrialisation des campagnes c'est pas seulement l'éleverage intensif vous avez aussi de la production intensif et il faut dire la vérité aujourd'hui les grandes maladies elles sont surtout dues aux pesticides aux fongicides enfin à toutes les saloperies chimiques que l'on met dans la culture végétale beaucoup plus que dans la culture animale c'est beaucoup plus par le légume et le fruit contaminé qu'on s'empoisonne que par le biftec qu'est-ce que vous pensez des nouvelles pratiques de manger des insectes manger des araignées des choses comme ça pour avoir une source de protéines moi je sais que je peux remplacer si vraiment je décide de ne plus consommer de protéines carnées d'origine animale je vais me rabattre sur une alimentation équilibrée protéines ou pas végétales moi l'insecte ça me dit rien déjà goûté ? oui j'ai déjà goûté ça n'a aucun intérêt pourquoi ça n'a aucun intérêt ? mais parce que dans ma culture alimentaire je respecte totalement des populations des sociétés vous avez voyagé un petit peu ? j'ai voyagé bon c'est pas là mais j'ai goûté moi surtout en France des araignées parce qu'aujourd'hui il y a des sociétés qui mettent ça en place je vois pas du tout l'intérêt vraiment alors j'ai mangé des chenilles croustillantes alors c'est vrai qu'on va venir ça ressemble à de la petite crevette qu'on décortique ouais moi je préfère quand même la crevette fraîche qui vient de la mer que je mange comme ça que de manger un insecte un thon voilà pour moi ça n'a culturellement aucun intérêt mais je respecte les gens qui viennent là et si on m'explique que de consommer des insectes dont on va on aura quand même tué mais on me dit oui mais le système nerveux on va quand même sacrifier un animal un petit insecte après tout pourquoi est-ce qu'il serait moins respectable qu'une vache ou qu'un agneau si on me dit cette consommation de protéines origines insectes va permettre de consommer moins de viande industrielle et bien à ce moment là je soutiendrai cette initiative mais il faut voir où on en est et si je vous dis qu'on a un ami qui a été voir le Vatican pour dire voilà ça fait 2000 ans que vous êtes les meilleurs en propagande pour influencer vos fidèles il faudrait leur faire passer le message qu'il faudrait vraiment vraiment se calmer sur la consommation de viande pour des questions de soutenabilité sociétale est-ce que vous seriez prêt à refaire cette demande auprès du Vatican mais évidemment le Christ dans sa colère autant vous croyez vous avez un ami imaginé ou pas je vais vous dire j'ai pas le temps j'essaie d'avoir un comportement sur terre je suis dans le pari de Pascal j'ai pas la réponse à l'origine de l'univers et à ce que nous faisons sur cette planète en tant qu'être humain je vais essayer de me comporter de façon le plus correct je vais essayer d'être sympa pour mon passage sur terre je vais me conformer à un texte qui est pas trop mal qui s'appelle les évangiles qui est assez à gauche finalement quand on l'applique de vrai et le drame de l'église c'est que Jésus était un militant de gauche c'était un vrai socialiste et que saint Paul qui était le représentant du système a fait en sorte que l'église catholique devienne ce qu'elle est mais au départ le christianisme originel tel qu'il est conçu dans les premières évangiles c'est le vrai sens du partage aller vers l'autre c'est la générosité et l'amour partagé donc je vais essayer de me rapprocher à peu près de ces consignes là d'évangile si j'en respecte 10, 15, 12% ça sera énorme et puis s'il y a un grand arbitre à la fin qui à la sortie du film me regarde et qui me dit tu croyais pas en moi t'as mangé trop de viande ouais t'as mangé trop de viande tu croyais pas en moi mais ton comportement est acceptable alors que l'autre qui allait à la messe tous les dimanches et qui récomplissait tous les codes de l'église c'est un enculé voilà et ben ben oui ben oui je préfère être pas assez croyant pas avoir la foi et un comportement sur terre assez correct vis-à-vis de mes congénères que d'être un dévot respectueux de toutes les consignes idéologiques et religieuses qu'il y a sur cette terre parce qu'il y en a qui sont dévots et qui se comportent comme des enfoirés ouais ça déconne sur le tchat à fond ils sont en train de lancer des vannes à gogo bon passons je les prends les vannes ouais ouais être enculé il y en a qui aiment vous les apprenez aussi bon et c'est très bien on a les plaisirs qu'on veut et j'ai rien contre exactement vous avez déjà mis un animal est-ce que vous êtes chasseur est-ce que vous avez déjà pratiqué la lali alors je ne suis pas chasseur mais j'appartiens à une famille où il y a eu des chasseurs et quand j'étais gamin c'était un bonheur que de faire le parcours de chasse j'allais dire dans une dimension écologique faut pas être faux cul mais j'aimais me promener et j'aimais voir ce circuit dans la nature et un coup de dague dans une moelle-pillière ouais ça ça m'a toujours et j'étais plutôt du genre comme Cici dans le film avec son papa j'étais plutôt dans le genre à pousser le fusil ou à tousser pour que l'animal s'en aille parce que je suis quand même toujours du côté de celui qu'on poursuit donc il y avait une ambiguïté mais voir un animal comme ça sauvage qui est sur sa branche un oiseau ou un sanglier ou un dain ou un chevreuil qui se balade et qu'on tue voilà et j'ai déjà mis chasseurs je suis toujours un peu dans le conflit avec eux j'ai des amis qui aiment la corrida ça se finit toujours par des engueulades épouvantables parce que pour moi c'est quand même cet acte militaire même si la chasse c'est un acte allez c'est une tradition occidentale très française c'est vrai qu'il y a des chasseurs qui sont des protecteurs de la nature parce qu'il faut réguler le gibier des vrais chasseurs qui font gaffe à la nature c'est vrai tout à fait ils sont de moins en moins nombreux là je connais beaucoup de chasseurs qui laissent tomber parce que ça devient un massacre voilà mais c'est vrai que de tuer un animal comme ça qui est beau qui est sur sa branche ou dans son champ c'est quand même violent même si je me régale la corrida aussi c'est culturel non ? je sais bien et je suis très faux cul de Beauce et quand il y a une gigue de chevreuil qui est préparée dans les règles de l'art c'est aussi la corrida c'est culturel ? alors la corrida c'est totalement culturel je respecte les gens qui considèrent que c'est culturel et qui y vont n'empêche que je ne suis pas choqué qu'on l'interdise c'est un rituel qui vient de la nuit des temps probablement de la Grèce antique de la civilisation minoéenne les espagnols en ont fait un acte de barbarie légale et acceptée pour moi c'est quand même le fait de torturer l'animal il serait abattu tout de suite comme ça c'est pas une excuse mais voilà de voir cette scène de torture progressive dans cet animal qui est là qui défend sa vie le taureau c'est un animal formidable c'est un animal noble le taureau la lettre A les anciens orientaux le savaient bien les phéniciens la lettre A c'est les cornes inversées donc c'est vraiment la base de la culture humaine le symbole du taureau les cornes vers le ciel voilà et en faire cet instrument de souffrance cette torture avec des gens qui applaudissent c'est la reconstitution ou la permanence des jeux du cirque romain qui était quand même le symptôme même si c'était une civilisation très évoluée c'était quand même le reste d'un comportement barbare donc je respecte les gens qui me disent je vais à la corrida mais quand un gouvernement prend la décision de l'interdire je trouve qu'il va dans le bon sens Est-ce que vous avez des conseils pour trouver les bonnes filières pour bien se nourrir ? Aujourd'hui il y a de plus en plus de gens sur terre et en France qui se donnent du mal paysans des agriculteurs des artisans pour faire en sorte que de plus en plus de gens puissent accéder à des prix acceptables à de la bonne bouffe mais ça impose toujours une démarche pas un sacrifice mais une démarche il faut prendre le temps d'aller chercher ce produit il faut prendre le temps de le préparer mais l'acte culinaire est un acte social est un acte culturel est un acte d'amour aller acheter une barquette de merde dans une grande surface la mettre dans le micro-ondes la gurgiter voilà pour se débarrasser de cet acte contraignant et fastidieux qui est l'acte alimentaire donc on achète une marque on bouffe une marque qui est un problème industriel Mettez-vous aussi à la place de la maman qui rentre qui est stressée par son taf qui n'a pas le temps de cuisiner qui a 4 moutards qui sont énervés parce qu'ils ont été surexcités sur... excité par le sucre je la soupçonne j'ai discuté beaucoup avec des mères de famille confrontées à cette réalité de temps je la soupçonne beaucoup de me dire j'ai pas le temps et quand je regarde bien c'est ça les privés elle est souvent devant l'écran où je crois qu'on voit beaucoup de conneries voilà alors il y a des cas très précis de mères célibataires 3 enfants qui vivent seuls dans une barre de banlieue elle a pas le choix alors j'ai envie de lui dire essayez de vous en sortir essayez de faire différemment prenez un peu plus de temps pour aller acheter de temps en temps peut-être pas les 14 repas aller avec vos gamins et le père aussi je disais qu'elle était célibataire vraiment elle est seule il y a des pères célibataires aussi il y a des pères célibataires donc aux parents célibataires essayez quand même de faire un acte de préparation de cuisine chez vous parce que c'est un acte de civilisation c'est un acte d'amour préparer le repas et quand on va poser le plat au milieu de la table qui est pas forcément un truc dégueulasse qu'on aura des congelés dans un micro-ondes mais qu'on aura préparé avec amour en ayant épluché les poireaux les patates en ayant battu l'omelette et les enfants sont autour de la table de notre société vient de notre comportement alimentaire le repas en famille à la maison est constitutif de la paix sociale il est constitutif du tissu familial le fait de l'avoir aboli parce que l'industrie agroalimentaire à la demande de la grande distribution a fait du packaging individuel vous avez aujourd'hui des foyers français où il y a 6 ou 7 personnes chacun mange dans son coin qui devant son écran qui devant sa télé qui devant son journal sa barquette son truc voilà et donc le tissu social que constitue cet acte agorique qui est le repas autour de la table et bien il n'y a plus de société autrefois il y avait plusieurs générations qui aient cohabité l'instant de table était l'instant de l'échange du partage de la réflexion de la communion et quelque part c'était l'instant où on s'est mis autour d'une table parce que si le plat est bon en plus ça prédispose à ce que les choses se passent bien autour d'un bon pot au feu d'une enquête de veau on ne fait pas la guerre on fait plutôt l'amour on fait plutôt l'amour à table en partageant quelque chose de bon et bien cet acte alimentaire qui fait la cuisine chez vous c'est Natacha alors c'est moi qui prépare à manger je ne dis pas cuisiner parce que je réserve ça au camp cuisinier que je connais moi je prépare à manger je fais les courses je prépare le repas et je m'occupe surtout de repas des enfants Natacha fait de temps en temps un gâteau mais elle fait déjà beaucoup de choses elle fait tout mieux que moi c'est la seule chose où je fais meilleur qu'elle c'est pour ça que je garde la primauté sur la cuisine on arrive en temps rouge là on est à 20h35 tout ce que vous voulez bon parti comme c'est je ne vais pas m'interrompre les filières d'approvisionnement on était sur cette question là il faut terminer la réponse les filières d'approvisionnement comment on fait pour mieux s'approvisionner j'en reviens bien sûr on s'est dévié parce que j'étais parti sur le repas mais la finalité de la filière d'approvisionnement on va aujourd'hui il y a suffisamment de points de vente il y a suffisamment de réseaux commerciaux de filières où on nous propose des choses saines mais même dans la grande distribution même si ce n'est pas du bio aller acheter de la nourriture fraîche et même dans l'agriculture conventionnelle celle qui utilise encore un petit peu de pesticides il y a eu des efforts gigantesques il y a beaucoup moins de produits chimiques qu'avant il y a encore des produits qui sont dégueulasses c'est souvent les produits les mains chères c'est ce que je dis aux gens qui tapent dans leur budget alimentaire pour le baisser au maximum pour garder des moyens d'acheter autre chose attention vous vous empoisonnez c'est pas dit que vous allez tomber malade c'est pas dit que vous allez en mourir la malbouffe n'est pas une rafale des mitraillettes qui vous tue dans la rue comme ça instantanément mais on sait très bien aujourd'hui savoir que la malbouffe elle provoque des maladies qui mettent du temps à se développer mais quand elle se développe c'est trop tard donc c'est important d'aller chercher des aliments sains des aliments frais si on a le courage et la conscience d'aller chercher que des aliments bio même si c'est une fois de temps en temps pouvoir d'achat pouvoir d'achat mais je vous ai dit on réduit la quantité retenez 18, 6, 3 18 euros de budget au lieu de faire 6 fois 3 euros de merde je fais 3 fois 6 euros de bonne qualité je vais chercher mes aliments parce que le fait d'aller chercher chez le commerçant ou même dans le rayon un légume une viande qui ressemble à quelque chose un poisson qui ressemble à quelque chose et de le préparer à la maison c'est un acte d'humanité on est en train de nous transformer en barbares par notre mode de consommation la barbarisation du monde c'est un consumérisme mercantile à échelle industrielle qui est là pour donner du fric à ceux qui veulent dégager des profits et bien faire la révolution aujourd'hui et mon livre c'est à table citoyen on ne peut pas peser sur les grands enjeux économiques on n'a pas de poids sur Wall Street à titre individuel sur les grands enjeux politiques même sur les grands enjeux culturels et médiatiques on n'a pas de prise individuelle il y a un moment où nous petits citoyens que nous sommes à notre niveau dans la société on a 3 leviers par jour qu'on peut actionner au petit déjeuner au déjeuner et à dîner et là on peut faire ce qu'on veut on peut acheter différemment on peut consommer différemment on peut faire un bras d'honneur à ces gens qui veulent nous empoisonner prendre notre pognon et se comporter de façon alimentaire c'est ça qui va inverser le monde et je dis que sur les on calcule le nombre de repas qu'il y a en France 3 repas 3 repas par jour 3 repas par jour ça nous fait on est 66 millions d'habitants ça fait 198 millions de repas d'actes alimentaires par jour en France ça fait un sacré génocide à la fin de l'année ça fait 4 milliards plus de 4 milliards d'actes alimentaires par mois ça fait 72 milliards d'actes alimentaires par an sur le territoire de la république française si 10 15 20% de ces actes alimentaires se passent de la façon dont je le prescris si on fait attention à ce qu'on mange quand on regarde sur l'étiquette d'où ça vient qui l'a fait est-ce que ça fait du bien à l'environnement est-ce que ça nourrit le paysan qui l'a fait est-ce que ça fait ça bénéficie à une économie qui est respectueuse de la nature et de la terre et bien on fait une révolution bien plus violente que celle de Mélenchon bien plus violente que celle de Besançon on répare les choses et là le système ce n'est un Sponguero avait dit allez tous allons tous chercher notre argent à la banque et on va foutre le système bancaire en l'air c'est Sponguero qui a dit ça ? cantona merci cantona je ne suis pas très calé Sponguero c'est l'abattoir non ? oui alors le pauvre en plus il était pour rien on peut en pas non c'est cantona il avait dit si tous les citoyens consommateurs disent à partir d'aujourd'hui je vais faire attention à ce que je mets dans l'assiette qu'est-ce que j'achète d'où ça vient comment c'est fait je me comporte de façon responsable en citoyen consommateur et je n'achète pas n'importe quoi n'importe comment et je refais à la maison de la cuisine avec des produits frais il faut un bordel sans nom dans ce système qui nous veut du mal on arrive à la fin de notre émission on laisse toujours un conseil pour les jeunes générations on pose la question à nos invités de laisser cette bouteille à la mer impérissable sur les réseaux en plus c'est notre dernière vidéo de 2017 donc à vous le micro un conseil pour les jeunes un conseil pour les jeunes ayez conscience qu'on habite une planète formidable je ne connais pas les autres mais je sais qu'elle est belle je sais que le destin de l'humanité sur Terre c'est de mettre en valeur cette maison la maison Terre cet environnement il nous a été transmis par nos aînés de façon respectueuse soyons respectueux de cette planète et la meilleure façon de respecter la planète c'est d'en vivre de prendre ses ressources pour s'en nourrir et de mettre en valeur ce patrimoine donc c'est à table c'est dans l'acte alimentaire et quand on est jeune on aime les bonnes choses on aime les douceurs on est gourmand on est gourmets et bien je dis à la jeunesse de France en cette fin d'année 2017 faites-vous plaisir en cette fin d'année régalez-vous achetez des choses délicieuses mais assurez-vous d'où ça vient qui l'a fait comment ça a été fait vous rendrez service à votre pays vous rendrez service à votre famille vous rendrez service à vous-même et vous rendrez service à la planète et ça c'est un message très important aujourd'hui et c'est à la portée de tout le monde Merci Perico Légas Est-ce que pour 2018 vous seriez chaud pour faire un petit débat avec L214 ? Alors j'ai déjà débattu avec les responsables d'L214 qui ne sont pas des amis mais des gens avec qui je converge et je suis prêt bien entendu à reconnaître les points d'accord que j'ai avec eux et surtout exprimer pourquoi je suis en divergence avec certains de leurs principes Perico Légas Merci C'est moi qui vous remercie Coupé Merci